Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, en avant. Le panorama global et prophétique de l'histoire ne nous permet pas de nous contenter, de rester assis à ne rien faire pendant que les événements se déroulent. Des événements que nous ne pouvons pas vraiment contrôler. Certaines personnes peuvent penser, « Eh bien, les événements de la fin se produiront comme prévu. Alors, que pouvons-nous faire à part suivre ce qui se passe ? Après tout, que puis-je faire seul ? » Ce n'est pas ainsi que les chrétiens sont invités à se comporter dans le monde qui les entoure, surtout quand il s'agit des événements de la fin. Le chapitre 14 de l'Apocalypse nous dit que le rôle que nous sommes appelés à jouer à ce moment de l'histoire de l'humanité consiste à parler aux autres du jugement de Dieu et à les aider à se préparer au retour de Jésus. Lisons l'Apocalypse 14, verset 6 à 12. Qu'est-ce qui est enseigné ici et que devons-nous proclamer au monde ? Pourquoi ce message est-il si urgent ? Apocalypse 14, verset 6 à 12. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre, un second ange suivi en disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone Lagone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son épudicité. » Et un autre, un troisième ange, l'est suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, et le souffre devant les cinq anges et devant l'agneau. » « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » En tant qu'adventistes, nous croyons que la vérité présente, de Pierre 1, verset 12, est énoncée de façon plus particulière en ces versets que nous appelons le message des trois anges. Nous y trouvons l'essence de notre vocation à ce moment de l'histoire de la terre. Au début, il est question de l'évangile éternel, à savoir la merveilleuse nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ sur lesquelles repose notre seul espoir de salut. Dans Apocalypse 14, verset 7, nous lisons également que l'heure de son jugement est venue, un repère très fort qui évoque la fin des temps. Ce passage est aussi un appel à adorer celui qui a fait le ciel et la terre, et il contraste avec l'avertissement effrayant concernant ceux qui, demeurant à Babylone, adorent la bête et son image. Enfin, le peuple de Dieu, à la fin des temps, est mentionné. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, verset 12. Lisons Apocalypse 14, verset 11. Qu'est-ce que ce passage nous dit sur l'absence de repos de ceux qui adorent la bête et son image ? Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Pas de repos, de jour comme de nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image. Bien que diverses interprétations aient été proposées sur ce que cela signifie exactement, les théologiens s'accordent à dire que ces personnes ne connaissent pas le repos que Dieu offre à ceux qui lui sont fidèles. Selon vous, pourquoi la première partie des messages des trois anges concerne-t-elle l'évangile éternel ? Pourquoi devons-nous toujours garder cette merveilleuse vérité à l'esprit lorsque nous proclamons ce message au monde ? Dans quelle mesure l'évangile est-il au cœur du concept de repos ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada